Mes chers élèves, bonjour. Je vous présente une leçon de lecture, Unité didactique 3, semaine 1, avec un texte intitulé Une petite maison de compagnie. Ouvrage par cours de français, page 60. Observons la page. Qu'est-ce qu'on voit sur la page 60? Observez bien, qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit un texte et trois images. Très bien, un texte et trois images. Qu'est-ce qu'il représente la première image? Au haut du texte? Oui, très bien. Une petite maison? Oui. Au milieu d'une forêt? Au bord d'une rivière? Très bien. Au loin, on voit une construction, peut-être longue, au long toit, peut-être située, école. Très bien. Derrière la maison, donc, on voit une forêt et une colline. Très bien. Que représente la deuxième image? Oui, des fleurs. Comment on appelle ces fleurs-là? Oui. Des fleurs rouges, on les appelle des coquelicots. Et les fleurs blanches, comment on les appelle des marguerites? Des marguerites. Très bien. Des marguerites. Où on trouve ces fleurs-là? Oui, très bien. Dans du champ. Dans les champs. Très bien. Revenons à la maison. comment sont ces murs? Oui, ces murs, elles sont blancs. Et ces volets, les volets des fenêtres? Elles sont bleues, oui. Comment est-ce que son toit? Très bien. Son toit est rouge. Est-ce que la maison est haute? Non, elle est basse. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter l'auteur dans le texte d'après les images et le titre? Oui, il va nous décrire la maison et le lieu où se trouve la maison. Très bien. Très bien. Alors, passons à la lecture du texte. Je vais vous lire le texte. Une petite maison de la campagne. C'est une petite maison basse, sans étage, mais avec une grosse lucarne au milieu du toit. Elle est au bord d'une rivière et sur ses berges poussent de gros arbres en forme de pinceau. Son toit est rouge. Ses murs blancs et ses volets bleus. À droite de la porte, en sortant de la maison, deux pots de fleurs rouges et jaunes sont posés sur un petit banc de pierre. Derrière la maison, une forêt escalade la colline. Ce jour-là, le ciel était bleu avec des petits nuages roses qui ressemblaient à un troupeau de mottons. Et tout à fait, à droite, loin, à l'oreille de la forêt, on voyait une petite école aux longs toits noirs pointus entourés de petites maisons basses. Entre l'école et la maison, un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches. Une petite maison de campagne c'est une petite maison basse sans étage mais avec une grosse lucarne au milieu du toit. Elle est au bord d'une rivière et sur ses berges poussent de gros arbres en forme de pinceau. Son toit est rouge. Ses murs blancs et ses volets bleus à droite de la porte. En sortant de la maison, deux pots de fleurs de fleurs rouges et jaunes sont posés sur un petit banc de pierre. Derrière la maison, une forêt escalade la colline. Ce jour-là, le ciel était bleu. Avec des petits nuages roses qui ressemblaient à un troupeau de moutons. Et tout à fait à droite, loin à l'orée de la forêt, on voyait une petite école au long toit noir pointu entourée de petites maisons basses. Entre l'école et la maison, un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches. Une petite maison de la campagne. C'est une petite maison basse sans étage mais avec une grosse lucarne au milieu du toit. Elle est au bord d'une rivière et sur ses berges poussent de gros arbres en forme de pinceau. Son toit est rouge, ses murs blancs et ses volets bleus. À droite de la porte en sortant de la maison, deux pots de fleurs rouges et jaunes sont posés sur un petit banc de pierre. Derrière la maison, une forêt escalade la colline. Ce jour-là, le ciel était bleu avec des petits nuages roses qui ressemblaient à un entrepôt de mottons. Et tout à fait à droite, loin à l'oreille de la forêt, on voyait une petite école où l'on toit noir pointu entourait de petites maisons basses. Entre l'école et la maison, un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches. une petite maison de campagne c'est une petite maison basse sans étage mais avec une grosse lucarne au milieu du toit. Elle est au bord d'une rivière et sur ses berges pousse de gros arbres en forme de pinceau son toit est rouge ses murs blancs et ses volets bleus en sortant de la maison deux pots de fleurs rouges et jaunes sont posés sur un petit banc de pierre derrière la maison une forêt escalade la colline ce jour-là le ciel était bleu avec des petits nuages roses qui ressemblaient à un troupeau de moutons et tout à fait à droite loin à l'orée de la forêt on voyait une petite école au long toit noir pointu entourée de petites maisons basses entre l'école et la maison un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches une petite maison de campagne c'est une petite maison basse sans étage mais avec une grosse lucarne au milieu du toit elle est au bord d'une rivière et sur ses berges poussent de gros arbres en forme de pinceau son toit est rouge ses murs blancs et ses volets bleus à droite de la porte en sortant de la maison deux pots de fleurs rouges et jaunes sont posés sur un petit banc de pierre derrière la maison une forêt escalade la colline ce jour-là le ciel était bleu avec des petits nuages roses qui ressemblaient à un troupeau de moutons et tout à fait à droite loin à l'orée de la forêt on voyait une petite école au long toit noir pointu entouré de petites maisons basses entre l'école et la maison un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches 1 2 1